bienvenue dans cette nouvelle vidéo reçois Paul Favre jeune beatmaker entrepreneur dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux facilement et rapidement faire un beat afro beat alors pour exemple on va essayer de refaire le beat afro décalé de Do Sabado bien nous voici dans FL studio ok donc maintenant on va écouter le son pattern par pattern là je prends le kick voilà première chose d'abord c'est que tu constates que le tempo ici il est à 125 donc généralement pour les beats afro faut prendre un tempo tu dépasses pas 130 tu prends 120 125 130 voilà donc c'est comme ça on va mettre un kick d'abord voilà ce kick il est disponible dans le pack afro beat le lien de téléchargement est dans la description c'est gratuit c'est un drum kit qui est offert donc j'ai pris ce kick ci ensuite je l'ai mis comme ça et je me suis rassuré d'avoir soulevé les octaves comme ça pour que le kick puisse avoir une certaine tonalité qui est imposante voilà ok maintenant qu'est ce qu'on va faire après avoir placé notre kick on va essayer de mettre des petites batterie donc là maintenant on va prendre une batterie voilà donc ça c'est un snare de base de FL studio le snare s'appelle VTSD donc grossièrement tu tapes ce snare ci voilà voilà j'ai mis les notes comme ça voilà donc tu vois ici en fait ce qui se passe c'est que j'ai mis cette note ci en dessous comme ça c'est juste pour que cette note ne soit pas vraiment entendu donc grossièrement c'est comme ça que toi aussi il faut faire généralement mais tu peux mettre mais tu peux la monter voilà c'est pas aussi c'est pas mal aussi mais pour ce sont spécialement j'ai mis ici parce que c'est comme ça que ça fait dans le son voilà 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 à ce à ce snare j'ai ajouté aussi ça voilà mais j'ai pris une octave de bas tu vois voilà voilà ensuite j'ai fait aussi une deuxième batterie voilà donc maintenant notre batterie j'ai fait j'ai pris dans drum snare de purity donc c'est un synthétiseur qui est offert pour ceux qui sont membres dans mes programmes voilà donc dans drum snare j'ai pris des snare de purity voilà j'ai pris ces snaires ci cette patine de batterie c'est pour les parties qui sont un peu chaudes quoi voilà donc grossièrement c'est tout ce qui concerne la batterie après purity j'ai pris aussi un clap ce clap s'il est disponible dans le pack afro bit aussi également disponible dans la description à rappel donc maintenant on va écouter un kit plus batterie donc ici et donc maintenant aussi j'ai mis une percussion donc ça c'est une percussion qui est typique de ce sont donc j'ai pris cette percussion ci ça c'est une percussion de base d'effet studio ça s'appelle vt tom donc tu vas chercher dans ta banque d'instruments tu vas voir vt tom ensuite tu vas disposer les notes comme ça tu vois donc c'est comme ça facilement tu vas faire pourquoi cette note elle a baissé c'est comme ça que j'ai écouté dans le son donc la deuxième note de c5gf n'est pas vraiment écouté c'est pour ça j'ai baissé légèrement donc ensemble si on écoute maintenant avec le kick et le snare ça donne ça maintenant j'ai pris ce qu'on appelle lit donc j'ai créé une patine lit tout simplement il a dans purity encore j'ai pris dans l'unique type lit dont j'ai pris ce lit et là tout simplement qu'est ce que j'ai fait tu vois donc c'est assez simple c'est assez basique c'est comme ça tu vois tout simplement donc il ya ça j'ai ajouté encore un deuxième ici dans droum tu vois dans droum j'ai pris maintenant un effet un cri donc j'ai pris ça voilà donc si on ajoute ça ici maintenant bon en ce qui concerne les roulades grossièrement je vais pas trop rentrer dans les détails j'ai fait des vidéos des spécialisations sur les roulades disponibles dans le programme coupé décalé pro donc j'ai fait une roulade simple donc ça c'est un effet qui est offert à tous ceux qui suivent des programmes sur moi ensuite j'ai pris dans purity j'ai pris des snaires comme ça tu vois donc j'ai mis un kick le même qui de tout à l'heure ensuite j'ai mis un crash voilà donc j'ai pris des snaires voilà j'ai pris la caisse clercie ok maintenant j'ai créé une patine qu'on appelle percussion et là qu'est ce que j'ai fait j'ai saturé un peu le beat avec des percussions donc là il ya plein de percussions à écouter donc je vais muter d'abord les premières pour que tu puisses écouter chacune les unes après les autres voilà donc dans hyper sonique d'où encore j'ai pris un thawata man si j'ai disposé ça comme ça donc ça fait tu vois ça fait un shaker donc en fait j'ai ajouté aussi ça voilà et ça également j'ai pas d'endroom percussion hypersonique donc tu vois j'ai pris ça djs5 tu vois j'ai mis des petits semblants de hi hat tu vois voilà et si on met le tout dessus ça va donner un truc comme ça donc maintenant tu vas aller dans hyper sonique ensuite tu vas prendre ce qu'on appelle un 90 s black il est disponible ici dans techno voilà donc je le prends et puis je dispose des notes comme ça je vois tout simplement et puis on voit ce que ça donne ok donc maintenant j'ai mis un litre de voilà voilà donc ça c'est un litre qui est disponible ici limite voilà en fait tu vois désolé de solo voilà donc tout simplement et puis va jouer voilà donc grossièrement c'est tout ce que j'ai fait dans ce son donc et je crois que tu as eu ici un maximum de conseils donc si tu veux en savoir plus sur les beats afro ou sur les beats coupé décalé j'ai un programme disponible déjà qui est une série de 13 vidéos qui vont te permettre de devenir toi aussi ton propre arrangeur donc clique juste dans le lien dans la description pour télécharger le programme coupé décalé pro et si tu es un fanatique de beats afro je te mets aussi un lien dans la description qui va te permettre de pouvoir avoir les informations sur le programme afro beat que je suis en train de lancer donc c'est sûr on se dit ciao à la prochaine vidéo c'était pour le savoir beat merci oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada